Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment éviter les arnaques en trading et en placement financier. Donc on va voir comment identifier une plateforme frauduleuse d'une plateforme sérieuse. Alors pour faire ça, on va utiliser deux sites que je vais vous faire voir dans cette vidéo. Donc deux sites totalement gratuits. Donc le premier qu'on va avoir, c'est amf-france.org. Donc c'est le site des autorités des marchés financiers en France. Donc par exemple, ici, on peut aller ici, liste noire et mise en garde. Donc ici, on va pouvoir trouver toutes les plateformes frauduleuses que l'AMF a référencées. Donc on peut voir là toute la liste par date. Donc là, je fais cette vidéo le 29 septembre. On voit, il y en a qui ont été ajoutées hier, donc le 28 septembre. Donc c'est mis à jour assez régulièrement. Donc là, dès que ça arrive dans la liste noire, c'est que c'est une arnaque. Donc vous pouvez taper le nom de la plateforme ici, ou faire une recherche par catégorie. Donc catégorie or, forex, diamant, crypto-monnaie. Enfin, il y a tous les types de sites d'investissement. Ici, on voit l'URL du site. On voit la catégorie, donc pourquoi c'est une arnaque. Donc là, c'est une usurpation d'identité, enfin de sites. Donc en fait, il y a une société sérieuse qui doit avoir un nom similaire. Et eux, ils les ont copiés pour attirer des clients et les arnaquer. Donc déjà, avant de vous inscrire sur une plateforme, vous allez taper l'URL dans ici, non. Donc là, par exemple, j'ai tapé itoro.com. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun résultat qui ressort. Donc eux, ils ne sont pas sur la liste noire. Ensuite, il faut faire une deuxième vérification pour être sûr que ça ne soit pas une arnaque. Alors pour faire ça, on va aller sur le site regafi.fr. Bon, je ne sais pas comment ça se dit. Donc il y a le lien aussi dans la description. Et on va taper le nom ici. Alors là, ça sera l'inverse. S'ils trouvent notre nom de société, c'est que ce n'est pas une arnaque et que ça existe vraiment. Et que la plateforme est autorisée à proposer ces services. Donc là, par exemple, on va mettre itoro. Lancer la recherche. Et là, on voit, la société existe bien et ils sont autorisés à le faire. Donc itoro, ce n'est pas une arnaque. Ça n'apparaît pas sur AMF France, donc dans la liste noire. Et ça apparaît dans la liste blanche sur Regafi. Donc on peut faire ça avec d'autres plateformes. Donc la Admiral Market, par exemple. Donc là, on voit différentes entreprises apparaissent bien ici. Donc eux, ils sont fiables aussi. Donc ça, c'est un test à toujours faire avant de vous inscrire sur une plateforme de trading. Donc vous allez vérifier en premier que ça n'apparaît pas sur la liste noire. Et ensuite, vous allez vérifier qu'ils apparaissent bien sur la liste blanche. Donc ils sont bien autorisés à proposer leur service. Donc vous pouvez retrouver les deux liens dans la description. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos sur le trading. Je fais plein de tutos pour les débutants en trading, donc totalement gratuitement. N'oubliez pas de laquer, de laisser un commentaire, ça a toujours plaisir. De vous abonner, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt.